Pascal a trouvé un travail dans un centre culturel dans la banlieue parisienne. Il remplace quelqu'un. Il va travailler deux fois par semaine, le lundi et le mercredi. Ce n'est pas la première fois qu'il travaille dans un centre culturel. Il a déjà été animateur deux ou trois fois. Il a animé des ateliers d'écriture. Un atelier, A-T-E-L-I-E-R, c'est une sorte de club où on vient pour le plaisir et souvent pour apprendre quelque chose qui a un rapport avec la culture, comme le théâtre, la danse, la musique, etc. Pascal aime bien travailler avec les adolescents. Les adolescents, A-D-O-L-E-S-C-E-N-T-S On peut dire aussi les ados, A-D-O-S. Les ados, ce sont les jeunes qui ont entre 14 et 18 ans en moyenne. Il les trouve sympas, dynamiques et plein d'idées. Il aime bien aussi travailler dans les centres culturels parce qu'il y a beaucoup de sortes d'activités. Bien sûr, ça dépend de la taille de la ville. Mais souvent, en plus de la médiathèque, il y a des ateliers de danse hip-hop et rap. Ces ateliers ont toujours beaucoup de succès. Il y a aussi des ateliers de théâtre et même de cuisine et des ateliers d'écriture. Pascal a trouvé un travail dans un centre culturel dans la banlieue parisienne. Pascal a trouvé un travail dans un centre culturel dans la banlieue parisienne. Il remplace quelqu'un. Il remplace quelqu'un. Il va travailler deux fois par semaine, le lundi et le mercredi. Il va travailler deux fois par semaine, le lundi et le mercredi. Ce n'est pas la première fois qu'il travaille dans un centre culturel. Ce n'est pas la première fois qu'il travaille dans un centre culturel. Il a déjà été animateur deux ou trois fois. Il a déjà été animateur deux ou trois fois. Il a animé des ateliers d'écriture. Un atelier, A-T-E-L-I-E-R, c'est une sorte de club où on vient pour le plaisir et souvent pour apprendre quelque chose qui a un rapport avec la culture comme le théâtre, la danse, la musique, etc. Un atelier, A-T-E-L-I-E-R, c'est une sorte de club où on vient pour le plaisir et souvent pour apprendre quelque chose qui a un rapport avec la culture comme le théâtre, la danse, la musique, etc. On peut dire aussi les ados. A-D-O-S Les adolescents A-D-O-L-E-S-C-E-N-T-S On peut dire aussi les ados. A-D-O-S Les ados, ce sont les jeunes qui ont entre 14 et 18 ans en moyenne. Les ados, ce sont les jeunes qui ont entre 14 et 18 ans en moyenne. Ils les trouvent sympas, dynamiques et pleins d'idées. Il aime bien aussi travailler dans les centres culturels parce qu'il y a beaucoup de sortes d'activités. Il aime bien aussi travailler dans les centres culturels parce qu'il y a beaucoup de sortes d'activités. Bien sûr, ça dépend de la taille de la ville, mais souvent... En plus de la médiathèque, il y a des ateliers de danse hip-hop et rap. En plus de la médiathèque, il y a des ateliers de danse hip-hop et rap. Ces ateliers ont toujours beaucoup de succès. Il y a aussi des ateliers de théâtre et même de cuisine et des ateliers d'écriture. Il y a aussi des ateliers de théâtre et même de cuisine et des ateliers d'écriture. ... ...